bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve sur le compte à mon fils il a commencé un compte tout récemment et là il est en train de se maxer hdv6 je vous ai déjà fait un vidéo il y a quelques semaines sur la compo géant sorcier et là je veux faire un vidéo sur une compo assez explosive les ballons donc la composition sera quatre barbares 36 archers un géant toutes ses troupes sont pour s'occuper du renfort défensif donc on veut sortir le renfort et aller le tuer dans un coin par la suite on va lancer 21 ballons avec un renfort de quatre ballons si vous pouvez avoir les ballons les plus forts possible ça va vraiment faire un carnage donc si on regarde dans mon journal d'attaque j'ai fait trois attaques avec donc on va commencer avec la première la première comme attaque comme je vous dis c'est d'aller vérifier s'il y a un château de clair non je vous ferai remarquer que link est un hdv6 il va attaquer des bases hdv7 c'est pour vous montrer la puissance donc normalement si on vient dans sa base à link donc si on revient sur la base de défense à link on peut voir qu'il y a deux défenses anti-airiennes toutes ses défenses sont max actuellement pour un hdv6 donc en hdv6 on a deux défenses anti-airiennes et là on va faire des attaques sur des hdv7 vous allez me dire que ces défenses anti-airiennes ici ne sont pas si fortes mais quand même donc on commence toujours par en p1 sortir le renfort donc vous trouvez où est le château de clan vous cliquez sur le château de clan il faut envoyer des troupes si vous pouvez envoyer seulement à des barbares envoyer seulement des barbares sinon vous pouvez envoyer un géant vous pourrez pas mal toujours sortir le renfort ainsi avec un compte hdv6 on commence par envoyer une troupe à l'intérieur pour voir s'il y a un renfort ah excusez j'ai manqué mais il y a un barbare ici qui attaque donc là on a envoyé le barbare et on se rend compte qu'il n'y a pas de renfort dans le château de clan donc dès qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de renfort on peut lancer l'attaque donc le but ça va être d'envoyer des ballons principalement le focus va être les défenses anti-airiennes donc on envoie 3-4 ballons sur chacune des défenses anti-airiennes donc là c'est parti je les ai lancés je me rends compte que les défenses anti-airiennes font un carnage sur mes défenses mais je me mets à lancer des ballons le but va être vraiment d'envoyer surtout sur les défenses qui attaquent les ballons donc vraiment c'est les ballons max ici qui font un carnage c'est fou regardez-moi ça les ballons max si vous faites en avoir c'est vraiment très fort donc par la suite un coup vous avez déployé la plupart de vos ballons il va falloir que vous utilisez des sorts de soins les sorts de soins vont vraiment aider à à soigner vos ballons pour qu'ils puissent faire l'ensemble de l'attaque regardez comme ici les ballons s'il n'y avait pas de sort de soins ils mourraient mais là ils peuvent faire un carnage et détruire l'ensemble de la ville donc là vous voyez la plupart de la ville est détruite donc là ici étant donné que je n'avais pas envoyé encore mes archers mon géant j'ai envoyé le géant et les archers pour détruire la tesla par la suite je peux utiliser mes archers pour essayer de détruire le restant de la ville et là tout est détruit on va accélérer en x4 c'est un carnage on réussit à détruire un hdv 7 et vous allez voir les prochains hdv sont encore plus forts que celui-là il y a même du hdv 7 qui est presque maxi donc on passe à la prochaine attaque cette fois ci je n'ai pas réussi à faire un trois étoiles j'ai fait un 99% deux étoiles cependant regardez moi ça une base plutôt forte il y a trois défenses anti-aériennes de niveau 4 ça c'est très fort nous en hdv 6 on en a seulement deux donc regardez bien cette fois ci j'ai décidé de pas me casser avant je commence par envoyer un barbare et cette fois ci il ya quatre ballons qui sortent donc ça ça va être important de les tuer malgré que on aurait pu attaquer aux ballons malgré que les ballons n'attaquent pas les ballons donc ça aurait pu mais si on détruit pas le ballon les ballons ben par la suite on pourra pas envoyer des archers et des barbares parce que les ballons vont aller tout détruire donc là on attire le renfort dans un coin faut toujours faire ça pour essayer d'attaquer le renfort à un endroit qui ou les défenses ne pourront pas attaquer notre donc on fait le tour avec nos troupes et par la suite on peut détruire le renfort là maintenant c'est détruit quand on veut envoyer nos ballons une chose qui est très importante quand on attaque au ballon c'est le propulseur d'air il ne faut pas attaquer dans le sens contraire du propulseur d'air donc là on voit que le propulseur d'air souffle vers la droite donc il faudrait pas attaquer par exemple il faudrait pas attaquer par ici parce que nos ballons seraient tout le temps soufflés même chose on peut pas attaquer par le bas si on attaque par le bas le souffleur va nous détruire nos ballons donc moi je pense que j'ai choisi d'attaquer par le haut là on peut voir bientôt je vais lancer mes ballons et voilà j'envoie tous mes ballons par le haut et là le propulseur d'air ne dérangera pas j'envoie les ballons max ils sont très stylés qu'est ce que vous en pensez que vous aimez ça des ballons max je trouve ça très fort donc là les ballons sont envoyés ici j'utilise un sort de soins un premier sort de soins pour essayer d'aider les ballons on va sûrement utiliser un deuxième sort de soins directement ici ben ouais très important de les soigner parce que là il ya vraiment beaucoup de défenses qui les attaquent ça fait un carnage regardez-moi ça c'est un village qui est HDV7 et on réussit à détruire toutes les défenses malheureusement on va avoir manqué un peu de temps mais si on n'avait pas manqué ça a été très chaud pour avoir le 3 étoiles on va voir à la fin il y a une bombe géante ici qui a nuit je pense qu'il y a une petite cabane qui a résisté quelque part ah ouais même pas ses camps militaires ici donc ça a été très chaud on a presque réussi le 3 étoiles je vais vous montrer une dernière attaque dans le fond celle-ci on fait encore la même composition vous voyez ce que c'est un HDV7 qui est même en train de passer HDV8 probablement qu'il a toutes ses défenses donc on commence par vérifier s'il y a quelque chose dans le château de clan cette fois-ci il n'y avait rien donc quand on sait qu'il n'y a plus rien on regarde il y a où le propulseur d'air donc là je ne me souviens pas de l'attaque je vais regarder il y a où le propulseur d'air je ne le vois pas peut-être qu'il n'a pas de propulseur d'air donc quand il n'y a pas de propulseur d'air on est très content ah non excusez il était là le propulseur d'air regardez je fais une pause il était ici donc là c'est sûr c'est important d'attaquer dans le dos du propulseur d'air je vous dirais focusser et attaquer dans le dos du propulseur d'air et vous allez avoir des bonnes réussites donc on a lancé tous les ballons on va sûrement utiliser une des défenses qui fait très mal au ballon c'est les tours de sorciers donc il y a les tours de sorciers le propulseur d'air et les défenses antiréennes qui font très mal quand les tours de sorciers tirent sur les ballons il faut souvent utiliser un sort de soin donc là il y a un premier tour de sorciers ici j'ai utilisé un sort de soin étant donné qu'il n'y avait pas de renfort je commence à déployer quelques archers tout de suite on va laisser les ballons travailler les se sont tous regroupés ensemble on peut penser peut-être que les ballons seront pas assez fort pour détruire l'ensemble de la ville mais il ya une tonne de ballon ça va passer si j'ai même utilisé un géant pour détourner le la tour d'archer pour la tour d'archer attaque le géant plutôt que d'attaquer les ballons donc là il nous reste un sort de soin j'ai attendu le plus que je pouvais et là et voilà je l'utilise regardez moi ça même s'il ya des bombes qui explose ça le sort de soin nous ramène tout nous nous tous nos ballons en full life et c'est un carnage on va faire le reste en x4 on envoie tous les archers qui nous restent et voilà c'est détruit donc comme vous pouvez voir la composition est très forte ici je me permets d'attaquer des hdv7 en hdv6 et on fait tout de même des trois étoiles c'est assez puissant donc je vous rappelle en p1 vous envoyez quelques barbares avec 34 archers votre priorité c'est de détruire le renfort par la suite vous envoyez tous vos ballons sur une belle ligne derrière le propulseur d'air donc vous attaquer dans le dos du propulseur d'air et par la suite vous utilisez vos sorts de soins principalement sur les tours de sorciers mais je voulais juger il va peut-être falloir que vous vous pratiquez un peu au début c'était peut-être pas évident de faire des attaques aux ballons mais les ballons ça reste une technique qui est très forte à tous les niveaux suivants d'hdv en hdv7 en hdv8 9 10 11 12 tous les niveaux c'est important donc si vous ne connaissez pas je suis simon et j'ai une chaîne avec beaucoup de contenu j'ai des contenus en hdv7 hdv8 hdv9 hdv10 hdv11 hdv12 j'ai plusieurs comptes mon compte principal juste pour vous donner une petite idée je vais vous le montrer mon vrai compte je suis chef du clan leonidas on est sur une série de 26 victoires consécutives présentement donc regardez ça c'est ma vraie base donc présentement je tente d'améliorer mes héros pour les monter à un niveau maximum abonnez-vous et vous pourrez suivre mon évolution en plus on va faire beaucoup de vidéos de guerre je vais continuer qu'en ligne le compte à mon fils va être hdv7 je vais vous faire les meilleurs compos en hdv7 et je suis sa progression et on va pouvoir progresser ensemble j'espère que vous avez passé une belle journée on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon